A Lyon, les saisons passent et se ressemblent. Au sommet de son art la décennie précédente, cette fois champion de France on le rappelle, la génération actuelle n'arrive pas à suivre les traces de ses aînés. L'Olympique Lyonnais est une étincelle, capable de surprendre les soirs de grandes affiches, mais sur courant alternatif le reste de la saison. Aujourd'hui, la frustration des supporters est également due à l'absence d'une véritable identité de jeu. Alors comment Rudy Garcia peut réussir là où Silvino a y joué ? Dans ce 8ème épisode de Focus, on va se pencher sur son profil d'entraîneur et sur les principes tactiques qu'il va apporter à la formation lyonnaise. Jean-Michel Olas et Juninho n'ont plus le droit à l'erreur cette saison. L'OL pointe à 10 longueurs du Dauphin, un retard rattrapable qui nécessite tout de même d'enranger des points assez rapidement. La signature de Silvino, aucune expérience en tant qu'entraîneur principal, était un pari. En nommant Rudy Garcia, la direction lyonnaise se positionne sur une valeur sûre avec 18 ans de métier. Débutant sa carrière en division d'honneur, l'entraîneur français a gravé les échelons très rapidement et était considéré comme l'un des meilleurs espoirs des bons français. Et si on entre un peu plus dans les détails, Rudy Garcia peut se faire en sorte de la formation. d'avoir fait monter Dijon en Ligue 2, ajouté à cela une demi-finale de Coupe de France, d'avoir terminé sur une belle neuvième place en Ligue 1, couplée à une demi-finale de Coupe de la Ligue avec Le Mans, d'avoir bien sûr décroché le doublé historique championnat Coupe de France avec Lille et sa génération dorée, et enfin d'aller chercher deux deuxièmes places consécutives avec Leïs Roma, derrière la Juventus, qui on la connaît est intraitable dans son championnat. A l'apogée de sa carrière, l'entraîneur a même été approché par le Real Madrid, mais refusa la proposition. On peut donc imaginer que l'Olympique lyonnais tient sur son banc un vrai crack, mais aujourd'hui, sa côte de popularité a nettement chuté, et sa carrière est sur la pente descendante. Démis de ses fonctions à l'Aes Roma après 10 matchs sans succès, son arrivée à l'OM ne lui a pas vraiment permis de se relancer. En charge de retrouver la Ligue des Champions, dans le cadre du Champions Project, il se contentera de deux qualifications en Europa League pour ses deux premières saisons. Son beau parcours dans cette compétition, défait en finale contre l'Atletico, viendra faire oublier la frustration du championnat, mais la troisième saison inter-focéenne fut celle de trop, marquée par le nouvel échec en championnat, 5ème, mais également par l'élimination en Coupe de France face à Andrézieux, une équipe de National 2. Le 22 mai 2019, il annonce à l'issue d'une conférence de presse qu'il n'entraînera plus l'Olympique de Mars. A Lyon, Rudy Garcia tient à sa disposition un effectif pétri de talents. Howard, Dembélé, Depay, Reina De Laide, Thiago Mendes, la liste est longue et nombre de ses joueurs sont considérés comme les futurs talents de demain. Pourtant, cette somme d'individualité a du mal à évoluer lorsqu'elle est un tout. J'entends par là que Rudy Garcia va devoir trouver la recette pour que ses jeunes talents puissent s'accorder et former un collectif solide, capable de produire du jeu dans n'importe quelle circonstance. Avant d'entrer dans la tactique, il ne faut déjà pas négliger l'aspect mental. Ce dernier a notamment fait défaut lors des contre-performances lyonnaises face à l'incapacité d'enclencher la révolte pour renverser la tendance. Et dans cette dimension, Rudy Garcia peut être l'homme de la situation. Malgré sa personnalité froide et antipathique qu'il dégage en conférence de presse, il est un vrai meneur d'homme. A l'OM, il savait se faire écouter et son message passait plutôt bien auprès de ses joueurs. Michel Cédoux, son ancien président au LOSC, il dit que s'il est une armée derrière lui, il va y arriver. Il s'agit de quelqu'un d'une immense loyauté et un immense travail. Ainsi, l'OM tient Rudy Garcia un homme capable de gérer son vestiaire et de transmettre sa culture de la gagne. Mais il est aussi un tacticien et on peut légitimement affirmer qu'il n'aurait jamais atteint un tel niveau de performance en étant seulement qu'un homme de vestiaire. En trois saisons à Lille, il a transformé le LOSC en une équipe redoutable offensivement. La saison du doublé, championne à coupe, son équipe avait terminé meilleure attaque de Ligue 1 avec une moyenne proche de deux buts par match. Une efficacité qui peut s'expliquer d'une part grâce au talent de ses joueurs d'attaque à ce moment-là, Hazard, Sceau ou encore Gervignaud. D'autre part, l'apport offensif des latéraux a été une arme redoutable. Sur le banc lillois, Rudy Garcia était un adepte du 4-3-3 ou du 4-1-4-1. Deux dispositifs différents par le nom, mais l'approche tactique est restée la même. Et c'est au niveau de la construction du jeu que Garcia s'est montré innovant. Couramment, la relance est confiée aux trois joueurs de l'axe qui vont écarter le jeu vers les latéraux si aucun espace n'est trouvé derrière le premier rideau adverse. Dans sa vision tactique, Rudy Garcia préfère libérer ses latéraux de cette tâche afin que ces derniers puissent évoluer plus haut. Au contraire, ce sont les milieux relayeurs qui vont venir décrocher pour venir s'ajouter aux trois relanceurs Axio et donc reformer un groupe de cinq relanceurs. Si ces derniers sont suivis par leurs adversaires au marquage, cela permet d'ouvrir des espaces pour venir trouver un attaquant entre les lignes. S'ils ne sont pas suivis, ils disposent d'une certaine liberté pour pouvoir se remettre face au jeu et l'organiser. Les ailiers, eux, vont pouvoir se rapprocher de l'axe et évoluer dans ce qu'on appelle les half-spaces. Plus proches les uns des autres, le trio d'attaques va pouvoir combiner plus facilement. Quant aux latéraux lillois, qui on le rappelle sont en position haute, ils vont pouvoir plonger dans le dos de la défense adverse. Au LOSC, Rudy Garcia a toujours eu à sa disposition des profils en totale cohérence avec cette approche tactique. En rôle de relayeur, Cabal et Martin étaient deux joueurs capables de servir leur coéquipier dans les meilleures conditions. Sur l'aile, Mathieu Debichy a profité de ses nouvelles responsabilités offensives pour se révéler. Enfin devant, le trio d'attaques Hazard-Sau-Gervinho, impressionné de complémentarité et a fait souffrir de nombreuses défenses en Ligue 1. En Italie, Rudy Garcia a pu magnifier cette philosophie avec des joueurs de grande classe. On peut citer par exemple Miralem Pjanic, figurant parmi les meilleurs milieux en activité et dont la qualité de pied est hors norme. Et surtout Francesco Totti, joueur à l'aura légendaire et la tactique de Garcia était taillée sur mesure à son rôle si particulier de faux numéro 9. Aujourd'hui à la tête de Lyon, on peut imaginer que l'entraîneur français reconduira son 4-3-3. L'OL de Sivigno était déjà familier avec ce dispositif. En revanche, les préceptes de jeu vont sans doute évoluer avec l'arrivée de Garcia. Premièrement, on risque de voir une grosse évolution dans l'utilisation des latéraux. Là où Sivigno exigeait qu'il reste en place défensivement, Rudy Garcia va demander une grosse projection vers l'avant. Un joueur donc comme Youssouf Kone va enfin pouvoir se libérer et exprimer tout son potentiel offensif. Au niveau du milieu de terrain, Sivigno était un adepte d'un profil organisateur au rôle de sentinelle. Les clés du jeu devaient être confiés à Thiago Mendes, milieu relayeur de formation, mais que l'entraîneur brésilien souhaitait convertir en sentinelle. Mais finalement, ce dernier a même été plutôt à l'encontre de ses pensées, en titularisant plus souvent Touzard, loin d'être un meneur de jeu en retrait. Avec Rudy Garcia, le 6 délègue l'organisation du jeu aux deux milieux relayeurs autour de lui. L'entraîneur français recherche plutôt des qualités défensives pour venir détruire les offensives adverses, à l'image de Mavouba lorsqu'il était au Losc, ou de De Rossi à la Roma. C'est un profil qui correspond beaucoup mieux à Lucas Touzard, il est le candidat le plus sérieux au poste. Concernant les deux places restantes, il risque d'y avoir une concurrence entre Awar, Reina Belaïde et Thiago Mendes. Ce dernier semble avoir le moins marqué les esprits pour l'instant, mais il a montré à Lille qu'il est un milieu pétri de talent. Enfin, si on se tourne vers le trio d'attaques, des Payet de Nambélé sont les deux meilleurs éléments offensifs lyonnais, et il est difficilement pensable de les voir cirer le banc. La dernière place du 11 sera donc accordée à celui qui fera la plus forte impression entre Traoré, Terrier et Cornet. On entera aussi que Awar est une alternative crédible au poste délié. Le jeune prodige lyonnais a eu l'occasion d'y jouer lors de ses dernières sélections en espoir, avec un rendu plutôt satisfaisant. Cette option permettrait aussi d'aligner Thiago Mendes et Reina Belaïde dans le cœur du jeu. En dehors de la dimension purement footballistique, la réputation en France de Rudi Garcia est loin d'être intacte. L'eau a coulé sous les ponts depuis son titre avec Lille, il y a maintenant 8 ans, et lors de son passage à l'OM, Rudi Garcia a montré qu'il n'était pas un très bon communicant. Ses réactions d'après-match ont souvent fait polémique, que par sa fâcheuse habitude à remettre en question l'arbitrage, il s'est lui-même collé l'étiquette de quelqu'un de Schwiener, entre guillemets. La communication n'est pas son métier, et certes on ne l'attend pas sur ce point-là, mais au moment des faits, ses résultats à l'OM n'étant pas convaincants, c'est cette image qu'il dégage aujourd'hui aux yeux du grand public. Et c'est une des premières raisons pour laquelle son accueil à l'OL est plutôt compliqué, notamment vis-à-vis des supporters, d'autant plus que ces derniers n'ont pas la mémoire courte, et gardent en souvenir que Rudi Garcia avait alimenté la rivalité entre les deux Olympiques les saisons passées. L'autre facteur qui a conduit à une certaine déception chez le public lyonnais, c'est l'absence d'un grand nom. Le licenciement de Silvino avait fait fuiter le nom d'entraîneur prestigieux pour le remplacer, Sampaoli, Wenger, Mourinho, Marcelino, et surtout, plus récemment, Laurent Blanc. Et au final, avec le choix de Rudi Garcia, Lyon vient briser l'espoir de voir un entraîneur prestigieux débarquer sur le banc de l'OL. Sa compatibilité avec Juninho est également remise en cause par certains observateurs. Le problème ne viendrait pas de Juninho lui-même, mais plutôt de son rôle de directeur sportif, car Rudi Garcia est un entraîneur qui aime avoir les pleins pouvoirs sur le recrutement. Ce dernier a d'ailleurs coutume de rappeler ses anciens éléments, à l'image de Gervinho, qui l'a suivi du banc jusqu'à la S-Roma en passant par l'île. Plus récemment, il avait attiré Payet et Srutman en terre fosséenne. Ce scepticisme vis-à-vis du tandem Juninho-Garcia se réfère également par rapport à l'expérience de ce dernier à Marseille. Sa relation avec Andoni Zubizarreta était à l'origine de tensions. L'ex-entraîneur de l'OM avait d'ailleurs recalé toutes ses propositions de joueurs pour le Mercato 2018 parmi cette liste. On y trouvait d'ailleurs les noms de Valentin Rongier ou de Moussa Dembélé. L'arrivée de Rudy Garcia s'est donc faite dans un contexte très hostile. Maintenant à la tête de l'OM, il a l'opportunité de balayer tous ses mauvais a priori d'un seul moyen, gagner. Et c'est par la victoire qu'il arrivera à convaincre son groupe et conquérir le public. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada